C'est parti pour la semaine de la francophonie, pour guérir ceux qui sont atteints de francophobie. Suivez-nous pour un voyage plein de francophonie, de bonne humeur dans une joyeuse carcophonie. On part de Dakar pour arriver à Dakar. Est-ce que vous êtes prêts pour le départ ? L'histoire de la francophonie est très étroitement liée à celle du Sénégal, notamment avec son premier président, le président écrivain, académicien, grammairien Léopold Sédar Senghor. Mais aussi le président Abdou Diouf, qui a été le secrétaire général de la francophonie de nombreuses points. On aura du beau monde pour ce sommet. Il y aura du rap, du mbala, de la danse, du slam, de l'acoustique, du sport. Et surtout, un invité très surprenant qu'on est allé accueillir à son arrivée à Dakar. Je m'appelle Victor Oscar Bourgogne. J'ai perdu la mémoire depuis 7 ans. Je suis parti il y a 7 ans pour faire le Paris-Dakar 2007. J'ai eu un accident avec ma moto. J'ai totalement perdu la mémoire dans cet accident. Et là, j'ai rencontré tellement et tellement d'Africains qui ont fini avec le temps de faire retrouver une partie de ma mémoire. Et j'ai décidé de faire le premier Dakar-Dakar à bicyclette statique où on peut faire le tour de Dakar à vélo sans avancer. Le sommet de la francophonie, comme vous ne l'avez jamais vécu, c'est ici même sur votre chaîne préférée. Rendez-vous très bientôt pour le début des festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada